Bienvenue sur la 6ème ange de la Coupe de France, la 26ème édition de la route Adélie de Vitré, une course qui a été raccourcie à cause des mauvaises conditions climatiques. Donc 177 km au programme aujourd'hui en ce 1er avril autour de Vitré. Tout d'abord une grande boucle de 21 km à faire 5 fois. Et dès les premiers kilomètres de course, 3 courants vont constituer l'échappée matinale. Aparicio de la Burgos BH, Angulo de Luskatea Luskati et Mario de la formation Team U Nord. Ils ont eu jusqu'à 3 minutes 40 d'avance. Sur un peloton emmené par la Groupama FDJ et Intermarché Wanti-Gobert. Mais on va arriver dans le circuit final de 8,9 km à faire 8 fois. Et là malheureusement l'écart est descendu sous les 2 minutes. Puis les 3 hommes de tête vont être pris à 54 km de l'arrivée. Et à 30 km du terme, la formation Cofidis va faire exploser le peloton. En profitant tout d'abord de la petite bosse au début de ce circuit final. Puis en profitant du vent de côté pour créer une bordure. On a donc un groupe d'une trentaine de coureurs qui se constituent à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Avec Cocard, Zingley, Venturini, Perez, Desmar, Vauclin, Maclet, Godon ou encore Dujardin, Ferron. Et donc ce groupe va bien rouler, va creuser l'écart sur le peloton. Et on va encore une nouvelle fois dans le dernier tour profiter de la petite bosse. Pour faire la différence, pour se détacher des sprinters. Dans la seconde partie de ce circuit final, 3 coureurs vont donc se dégager. Ferron, Vauclin et Zingley. Et Godon va revenir au moment d'arrivée dans le dernier kilomètre. Nous sommes maintenant dans l'emballage final sur la rue de Brest. Et le plus rapide, c'est le coureur de la formation Cofidis. Axel Zingley qui remporte donc sa première victoire professionnelle. Il devance Valentin Ferron et Dorian Godon, le vainqueur de la Coupe de France la saison passée. La quatrième place est pour le jeune Kevin Bauclin d'Arkéa Samcik. Tandis que vous voyez le reste du top 10. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501